Cette vidéo est sponsorisée par les tipeurs et par tous les abonnés de la chaîne. Si vous voulez soutenir ce que je produis, vous pouvez soit cliquer sur le bouton rouge, soit sur le lien de mon Tipeee dans la description. Quel que soit votre choix, merci à vous. Ça doit faire 2-3 vidéos que je le dis, mais si on a un peu de chance et si la Terre n'explose pas entre deux, on devrait avoir iCash cette année dans Star Citizen. Principalement, c'est une technologie qui est là pour apporter la persistance globale et tout ça, mais elle semble aussi importante pour la majorité des futurs gameplays qu'on pourrait avoir dans Star Citizen. Avec ça en tête, on peut se demander ce sera quoi le prochain rôle qui sortira, et si j'en croirais dit, il y a beaucoup de gens qui semblent vouloir le salvage, le rôle de récupérateur. Ce qui a quand même beaucoup de sens, parce que c'est un rôle qui était présent sur la roadmap plusieurs fois dans le passé, qui a été repoussé à de nombreuses reprises avant de disparaître. Maintenant, c'est juste plus du tout quand est-ce qu'il pourrait sortir. Sauf que personnellement, je pense qu'il y a un autre rôle qui pourrait venir avant tout ça. D'après moi, son implémentation tiers-zero serait beaucoup plus simple à produire, et surtout c'est un job qui compléterait beaucoup mieux le PU actuel. Bien sûr, je veux parler de l'exploration. Ça peut vous paraître potentiellement débile, mais de mon côté, je crois vraiment que là maintenant tout de suite, l'Explo a entièrement sa place dans le PU. Mais pour comprendre tout ça, il faut avoir le fonctionnement du rôle en tête. Le job d'explorateur en soi, il est plutôt simple. L'objectif c'est de découvrir des points d'intérêt pour ensuite revendre leur localisation géographique à d'autres joueurs. Que ce soit sur un marché ouvert où tout le monde a la possibilité d'acheter l'info, ou à un joueur directement. Ces points d'intérêt seront variés et pourraient changer en fonction de si tu fais tes recherches sur une lune, une planète, dans l'espace au centre d'un système ou loin de tout, gisements de minerais, astéroïdes remplis de l'aranite ou d'autres ressources, épaves de vaisseaux perdues entre deux planètes ou enfoncées dans le sol au flanc d'une falaise, et bien sûr dans le meilleur des cas, des jump points menant soit à un système déjà connu, soit vers un tout nouveau système. C'est donc ce rôle qui aidera et complétera une bonne partie des autres jobs qui seront présents dans le PU. Grâce à l'exploration, un mineur aurait juste à acheter des informations sur les gisements de minerais, plutôt que de passer son temps à chercher lui-même, réduisant grandement l'aspect aléatoire qu'on peut avoir actuellement dans l'alpha. Et ça serait bien sûr pareil pour le salvage. Le rôle de data runner lui aussi trouverait tout son sens, parce que sans les explorateurs pour fournir des données à transporter ou à intercepter, ils auraient un peu rien à faire. En bref, je vois vraiment l'exploration comme un rôle majeur qui assistera grandement une bonne partie du reste du jeu. La question maintenant, c'est à quoi pourrait ressembler ce rôle dans l'alpha ? Genre ça serait quoi l'exploration tiers-zéro ? Et surtout, pourquoi on aurait besoin d'highcash pour tout ça ? Mon objectif, c'est de vous présenter une vision de l'exploration tiers-zéro demandant le moins de travail possible à CIG. Le petit avantage qu'on a là-dessus, c'est qu'il y a déjà pas mal d'éléments présents dans le jeu qui pourra aider. Comme je le disais, l'exploration, c'est de la découverte de points d'intérêt. Et dans le PU, on en a déjà quelques-uns de points d'intérêt. T'as les astéroïdes qu'on peut miner, les rochers du même genre sur les planètes et les lunes, puis on a des épaves de vaisseaux dans l'espace et aussi sur le sol. De tous ces éléments, j'ai l'impression qu'il n'y a que les épaves terrestres qui peuvent pas être spawnent un peu partout, ce qui en soit n'est pas dramatique. Ensuite, on a aussi déjà pas mal de vaisseaux d'exploration, ce qui est quand même important pour que le rôle soit jouable, et on a un système de scanning à l'interface vieille et douteuse. Pour tous les points d'intérêt potentiels qu'on a déjà, il n'y aurait pas grand-chose à changer. Peut-être juste permettre aux épaves de vaisseaux un spawn à plus d'endroits variés, mais ça serait tout. Le système de scanning, par contre, demanderait beaucoup de travail. Il faudrait mettre l'interface à jour pour que ce soit plus lisible, un peu comme pour l'interface de minage, puis donner aussi un peu plus de profondeur au truc. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller super loin pour une première implémentation, mais permettre de scanner sur des plus grandes distances quant à l'équipement nécessaire et épingler des points d'intérêt comme un endroit où tu peux quantum serait pas mal. Ensuite, il faudrait bien sûr pouvoir stocker ces informations qu'on découvre. Contrairement à du cargo, les infos qui découlent de l'exploration sont dans un sens unique. Trouver de la bexalide dans des astéroïdes à côté d'Yéla, c'est pas la même info que trouver de l'aluminium, je sais pas, sur des marres. Donc il faudrait pouvoir stocker toutes ces informations sans perdre leur contenu. Là où deux caisses de minerais similaires sont exactement pareilles et le jeu n'a pas vraiment besoin de faire la différence, il ne faudrait pas faire d'amalgame sur les données venant de l'exploration. Donc ça pourrait demander un peu de travail du côté de CIG pour que ce soit géré à la volée sans qu'ils aient besoin de créer à la main toutes les variations possibles de découvertes venant de l'exploration. Puis bien sûr, comme pour les soutes qui n'ont pas la même taille en fonction des vaisseaux, l'espace de stockage pour ces découvertes ne devrait pas être infini, donnant un peu plus de variété entre les vaisseaux d'exploration. Maintenant pour le côté vente et achat d'informations, j'ai du mal à voir comment ça serait possible sans iCash. Actuellement dans le PU, tous les rochers qu'un mineur pourrait trouver sont uniques au serveur où il se trouve. S'il se déconnecte dans son lit et se reconnecte sur un autre serveur, ce qui était un rocher plein de bexalide pourrait soit ne plus être là du tout, soit avoir une composition entièrement différente. Ça veut dire que si là maintenant on avait l'exploration, toutes mes découvertes ne seraient viables que sur le serveur où je les aurais trouvées. Même s'ils ont tendance à moins cracher, ça serait quand même pas mal limité comme possibilité de revenu. Et tout serveur neuf se verrait vite de découverte, forçant les mineurs à chercher eux-mêmes comme avant. iCash pourrait permettre d'avoir un lien entre les serveurs pour toutes ces découvertes. Si je trouve 5 rochers remplis de l'aranite à côté d'Arial et que je fous l'information en vente, elles pourraient être achetables sur tous les serveurs, quelle que soit leur localisation. iCash assurant que ces rochers restent à leur place jusqu'à ce que quelqu'un les mine. Concernant le côté plutôt commerce du rôle, ça me semblerait plus simple pour CIG de permettre uniquement la vente d'infos à un terminal prévu à cet effet, permettant aussi l'achat de ces informations. Le prix de vente pourrait varier en fonction de la nature de la découverte et les prix d'achat pouvant pourquoi pas baisser dans le temps. Et oui, si quelqu'un découvre un gisement de ouf et que t'achètes l'info instantanément, t'es quasiment sûr d'être le seul avec l'explorateur à savoir où est-ce que ces gisements se trouvent vu que t'as acheté l'info. Mais si elle est plus vieille, c'est quand même possible qu'un autre explorateur ou un mineur soit tombé dessus entre deux, faisant donc baisser la fiabilité de l'information. Bon, en soi, cet élément de baisse de valeur dans le temps serait pas indispensable pour une première implémentation, mais ça sera intéressant tout de même. Avec tout ça, CIG pourrait nous présenter une première version de l'exploration sans que ça leur demande énormément de travail non plus, et d'après moi, complétant plutôt bien le PU. Pour tous les vaisseaux, il y aura un système de scan avec une interface plus claire, les mineurs auraient le droit à un gameplay beaucoup moins aléatoire, et on aurait un super point de départ pour soutenir l'info running, le salvage, et tous les autres rôles qui dépendront d'une manière ou d'une autre de l'exploration. D'après moi, ça serait vraiment beaucoup plus simple à produire que le salvage. Mais c'est fort possible que je sois biaisé, vu que, pour être honnête, c'est l'exploration qui m'intéresse comme rôle. Donc c'est un peu normal que j'ai envie de pousser le truc. A vous de me dire, est-ce que mes arguments et ma manière de faire vous semblent possibles, ou est-ce que je dis n'importe quoi ? En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, merci à vous d'avoir regardé, et ouais, on se retrouve bientôt pour parler de je sais pas trop quoi. Le mot de la fin, House. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501